On a décidé de ramener le stand-up parisien en Savoie et de faire découvrir une multitude d'humoristes qui font partie du Jamel Comedy Club, ils jouent au Paname, ils ont joué au Festival de Montreux et on les ramène en Savoie pour une première fois. Moi je suis originaire de Chambéry, je suis parti vivre à Paris il y a une vingtaine d'années et donc à Paris ça fait à peu près 15 ans qu'on connaît le stand-up et j'ai souvent des amis ou de la famille qui viennent à Paris, je les ramène voir du stand-up et ils trouvent ça génial, je me dis au lieu que tout le monde se déplace, on va ramener le stand-up en province. Je parle à des gens, ils comprennent ça. Très bien, public réceptif, franchement, trop bien, trop stylé le public de Chambéry. Il y a une chaussure parfaite et t'as une meuf qui débarque avec un couteau, mais non, c'est du ghetto ! Une grosse demande, j'ai l'impression, à Chambéry, ils ont besoin, ils ont envie de rigoler et on espère leur avoir apporté leur dose de rire. Donc j'ai une vraie question que je dois partager avec vous. Où sont les 4 millions ? Ouais, c'était trop cool, c'était trop cool, les gens, ils étaient contents. Apparemment, le stand-up, c'était la première d'un vrai événement plateau stand-up à Chambéry et en vrai, franchement, c'était trop cool. L'ambiance, elle était folle, les gens, ils ont applaudi, les vieux, ils ont applaudi, il y en a même, ils voulaient danser. Non, c'était trop cool, vraiment trop cool. Bonne ambiance de A à Z. On a rempli assez rapidement la première session, on se dit, bah cool, on va en ouvrir une deuxième, et la deuxième, en une semaine, ça s'est rempli. Donc en fait, il y a un vrai engouement autour du stand-up et du coup, on va faire une deuxième édition le samedi 1er juin et en tout cas, tout le monde est content et ça fait super plaisir.